Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à domicile. Je vous propose dans ce cours d'apprendre les manipulations de base avec la messagerie Woodlook.com. Avant d'aller plus loin, si vous n'avez pas encore de compte Woodlook, en cliquant sur le lien ci-dessous, vous aurez accès à la vidéo vous expliquant comment créer un compte avec Woodlook.com. Une autre vidéo est disponible pour vous apprendre comment se connecter à son compte Woodlook. Un clic sur la vignette vous permettra d'accéder à la vidéo. Donc on se retrouve sur le bureau, donc je vais lancer Internet, un double clic, et ici je vais taper Woodlook.com. Donc là je vais venir sur le site Woodlook.com, là je vais taper l'adresse électronique que j'ai. Donc là je vais taper FLH. Donc là ensuite je vais venir mettre mon mot de passe. Et là si vous êtes la seule personne à travailler sur ce ordinateur, vous pouvez ici cocher maintenir la connexion et là on va faire se connecter. Écrire mon premier message. Donc pour écrire un premier message, je vais venir chercher le bouton nouveau. Donc là une fois dessus, je vais appuyer sur le bouton nouveau. Une fenêtre apparaît. Alors bien sûr ici vous allez pouvoir taper votre message. Mais il vous sera plus facile en appuyant ici sur modifier dans une autre fenêtre. En appuyant avec le clic gauche de ma souris. Une nouvelle fenêtre va apparaître. Il y a la récupération du message. Ça prend quelques instants. Et je vais agrandir ma fenêtre. Soit j'appuie sur le petit carré. Ou alors je peux appuyer sur la touche Windows plus la flèche vers le haut. Qui me permet d'avoir ma fenêtre en grand et une meilleure visibilité pour écrire mon message. Donc ici, je vais venir positionner ma souris juste à côté du A. Le A est le correspondant principal à qui vous allez écrire. Donc là on va venir saisir l'adresse. Donc on va taper par exemple flh informatique .p013. Qui est le poste numéro 13. Arrobase. Donc pour avoir l'arrobase, on maintient la touche ALT GR enfoncée. Et on va venir appuyer sur le A avec un accent. Alors là j'ai été trop longtemps. Donc si je veux continuer, il va falloir faire un double clic gauche. Arrobase.hoodlook.com Donc ensuite je vais appuyer sur la touche tabulation. Une deuxième fois. Qui me permet de venir maintenant dans le champ objets. Donc par exemple sortie randonnée. Ensuite je vais venir dans le corps de mon message. Donc ici dans la partie ici. Donc pour venir dans cette partie blanche. J'ai la possibilité d'appuyer de nouveau sur la touche tabulation. Alors en vue à partir de haut de l'eau que je peux effacer. Donc je vais pouvoir saisir mon texte. Bonjour par exemple. Alors si mon texte n'est pas assez grand à mon goût. Donc je peux l'agrandir. Donc pour l'agrandir. Je vais venir faire un clic gauche après mon texte ici. Je relâche pas le clic gauche. Et je vais tirer vers la gauche. A partir de là. Le texte est en surbrillance. Et ici je vais pouvoir changer la taille de police. Donc en cliquant sur taille de police. Je vais pouvoir remettre en taille 7. Mais nous y reviendrons plus précisément. Donc là on a saisi le texte. Si je veux aller à la ligne. Je vais appuyer sur la touche entrée. Une sortie en bateau. Donc là pour envoyer mon texte. Je vais venir appuyer sur le bouton envoyer. Donc on revient sur notre boîte de réception. Donc votre message a été envoyé. Pour vérifier que le message a bien été envoyé. Vous pouvez venir vous rendre. Sur le dossier éléments envoyés. Et là je retrouve mon message. Voici. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et pourquoi pas à la partager avec vos amis. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. En cliquant ci-dessous. Afin de ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi m'envoyer vos commentaires. Et aussi vos questions. Je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. 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 Ciao.